bonjour à tous aujourd'hui je vous montre mon installation cette vidéo a été suggéré par mr lock 8 alors n'hésitez pas à faire comme lui si vous voulez voir quelque chose de particulier voici l'ensemble de l'installation de mesmessor à droite le théarium et à gauche un nid artificiel commençons par le nid artificiel celui ci est divisé en deux parties une sèche à droite qui peut servir de grenier pour les fourmis et une humide à gauche où le couvain est installé les deux parties du nid sont chauffées par un tapis et sont reliés par ce tuyau transparent passons au terrarium maintenant le nid et le terrarium sont reliés par ce tuyau d'ailleurs sachez que les mesmessor ne sont pas très bonnes grimpeuses alors ne les exposez pas à de trop gros angles d'ascension je m'explique par exemple ne leur mettez pas un tube à la verticale elles seront incapables de le monter en tout cas c'est ce que j'ai appris de mon expérience enfin ce tube descendant le terrarium d'ailleurs pour parler de celui ci voilà à quoi il ressemble après six mois de présence des fourmis à l'intérieur mais si vous ne l'avez pas vu avant voici à quoi il ressemblait il ya une sacrée évolution n'est ce pas les plantes se sont bien installés tout comme les fourmis je vous suggère d'utiliser des plantes grasses si vous voulez reproduire un terrarium chez vous car ce sont des plantes qui n'ont pas besoin beaucoup d'eau pour vivre et elles sont souvent très populeuses c'est à dire qu'elles ont tendance à se développer facilement mais tout ça dépend de ce que vous souhaitez mon terrarium est éclairé par deux spots chauffants un spot pour les plantes et une bandelette aussi pour les plantes il faut aussi vous méfiez des angles en fonction des fourmis que vous mettez certaines espèces en profiteront pour faire un tour dehors en effet les messors n'ont pas tendance à vouloir s'échapper sauf si elle manque de quelque chose comme de l'eau mes conclusions sur le terrarium pour le moment sont plutôt positives et les fourmis ont l'air de bien l'apprécier mais sachez qu'avec un terrarium vous perdez du contrôle sur les fourmis merci d'avoir regardé n'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit pouce si vous avez apprécié à mardi prochain pour une nouvelle vidéo merci d'avoir regardé un petit pouceau merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.